Musique Musique Nous réitérons l'engagement qui est d'être un député du peuple. On n'est pas député d'un parti ou d'un groupe, ni d'une zone géographique ou d'une communauté particulière. Donc en ce sens, nous continuerons bien entendu à défendre les intérêts du peuple sénégalais, à privilégier les intérêts collectifs sur les intérêts particuliers et partisans. Donc ce que nous espérons de cette assemblée, c'est peut-être un changement à venir dans les relations entre groupes déjà. Ce n'est pas forcément des lieux d'adversité physique, mais plutôt de débat dans le seul but d'améliorer encore une fois le sort des populations et le développement de notre pays. Votre installation correspond également, coïncide, autant pour moi, à cette situation regrettable qui consiste à l'annulation de ce débat d'orientation budgétaire. Alors, quelque chose que vous regrettez certainement ? Oui, que nous regrettons et surtout dont on ne comprend pas la logique. On n'a jamais vu quand même une institution prendre avec autant de légèreté la liberté de violer une loi organique, à savoir la loi organique sur les lois de finances, qui prévoit à cette date précise d'aujourd'hui, comme la date limite pour organiser le débat d'orientation budgétaire. Cela fait partie du processus normal d'adoption de la loi de finances à venir. Donc, qu'on s'appuie sur une déclaration du Premier ministre, en dehors de l'hémicycle, dans un cadre qu'on peut qualifier de privé, qui répondait à une interpellation d'un député, pour en faire un casus belli qui engage l'Assemblée nationale, notamment la nation, sur ce qui est plus important, c'est-à-dire les finances. La loi de finances est extrêmement importante. Donc, c'est une légèreté que nous ne comprenons pas, que nous dénonçons. Et bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, le groupe Benoît Bokiakar et le président de l'Assemblée endossent cette lourde responsabilité. On veut créer une crise artificielle en réalité. On veut montrer, on veut créer une crise entre les institutions, soi-disant. Mais tout ça, c'est la crise du règlement intérieur de l'Assemblée qui nous poursuit. Les parlementaires ont été informés tardivement de cette convocation. Avant midi, ça a été réglé entre eux. Sans débat, on n'a pas pu, les pouvoirs du bureau. Et voilà qu'on se retrouve dans cette situation regrettable, dans cette situation qui ne fait pas honneur à la représentation nationale. Il faut savoir que la loi de finances, c'est l'essentiel. Sinon, c'est encore un élément fondamental, un pilier fondamental du travail parlementaire. Et vous faites partie certainement de ceux qui pensent, ou même ceux qui rejoignent le Premier ministre, sur sa position notamment relative à sa déclaration de politique générale. Oui, non mais le Premier ministre a été très clair pourtant. Il ne veut pas violer, il ne peut pas violer la loi. Alors, étant donné que le règlement intérieur en vigueur ne lui permet pas, ne l'autorise pas à venir s'exprimer devant l'hémicycle. Faute de base juridique, il a surtout invité l'Assemblée nationale et le groupe Bernon-Bakoyakar, qui détient la majorité, de remettre à l'ordre ce règlement intérieur, au lieu de distribuer un règlement intérieur falsifié, qui engage par ailleurs la responsabilité pénale des auteurs. Donc, ce n'est pas la peine de créer une crise institutionnelle, il n'y en a pas. C'est encore une fois le résultat du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, qui n'est pas à jour, qui s'éloigne allègrement de la légalité. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en faire payer le prix de ces quelques ouquasses qui se sont tenues en dehors de l'hémicycle, en reportant quand même le débat d'orientation budgétaire, je pense que c'est une légèreté, une faute lourde du groupe Bernon-Bakoyakar aujourd'hui. Oui, c'est bon. C'est le camouflet court ? Un camouflet court. Non, on ne peut pas violer la loi en réponse comme une mesure de rétorsion ou de représailles. C'est du jamais vu. Parce que le Premier ministre aurait tenu des propos discourtoires sur un poste Facebook, l'Assemblée nationale s'autorise à violer la loi organique sur la loi de finances. C'est extrêmement dangereux, ce n'est pas un camouflet. Ça, c'est une violation manifeste d'un texte constitutionnel et l'Assemblée nationale, et le président apporte la responsabilité. Très rapidement, tu as une députée de l'IES qui a installé un grand placé de Birame Soulaï Diop. Alors, tu as l'impression que tu as installé ? Je vous remercie le peuple sénégalais, je vous remercie le ministre Birame Soulaï Diop et je vous remercie les députés de PASTEF et du groupe Bernon-Bakoyakar et tous les collègues députés et tous les collègues réservés et tous les collègues de PASTEF Je vous remercie aussi le département de l'IES qui a été mobilisé pour les exigir. Si on a été exé, c'est parce que tout un département a été mobilisé pour les exigir. Alors, je vous remercie également, comme je vous le disais, le débat d'orientation budgétaire qui a été annulé le premier ministre et qui a été respecté à l'Assemblée nationale à travers ce poste Facebook qui l'a fait hier. Oui, c'est ce que je vous remercie et que je vous remercie et que je vous remercie sur l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale et que je vous remercie pour que je vous remercie avant que je vous remercie la session et que je vous remercie le débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie le ministre des Finances et le ministre du Budget expliquait à l'heure où il a collecté des impôts et à l'heure où il a été au nom du peuple sénégalais et à l'heure où il vous remercie. Le débat d'orientation budgétaire pour les députés n'est pas pour que je vous remercie le premier ministre. Le ministre qui a dit à l'Assemblée nationale et qui a dit à l'Assemblée nationale où vous voulez les lois de finances et que vous ne connaissez pas les lois de finances et que vous ne connaissez pas les lois de finances. Donc, ce qu'on a fait c'est un prétexte pour me créer une crise dans l'Assemblée nationale parce qu'il y a des crises ce qu'il y a a c'est que les règlements intérieurs sont les mêmes qui ont dit qu'ils ont changé le pays dans le député qui passe à Facebook ils ont dit qu'ils ont dit que les gens préfèrent violer les lois organiques et les lois de finances ils ont dit qu'ils n'ont pas qu'ils ont dit à l'institution car il est très important qu'ils ont dit qu'ils ont dit C'est ce qui est le plus important. Le premier ministre, c'est ce qui est le plus important. Ce que je vous ai dit, c'est que je n'ai pas eu l'Assemblée. Mais je n'ai pas eu les textes qui m'a permis de me dérouler. Je n'ai pas eu l'Assemblée. Je n'ai pas eu l'Assemblée. Je n'ai pas eu l'Assemblée. Mais je n'ai pas eu l'Assemblée. C'est ce qui m'a pas eu. Pour êtreanıs et qui fait tout à droite, c'est donc qu'ils ne le font pas pour défendre. Les h сегодняs ont dit ce qu'il leur a dit. Et le dernier ministre a dit ces слышures. D' apareillons au Vietnam où dans leur vie l'anneuwici! Ce texte numa zone, vous remerciercard les documents. Pour qu'ils les envociers. Certains ont assisté à l'Assemblée en Crise en de l'A Cinemagne. Non, la crise est artificielle. La crise du règlement intérieur a été violée depuis le début. Mais il ne peut pas être une crise parce qu'elle ne peut pas empêcher le pays de fonctionner. Mais elles ont une autre responsabilité devant l'histoire. Violer la loi pour tenter au premier ministre, pour ne pas dire qu'elle est une première dans l'histoire et c'est malheureux. Merci beaucoup. C'est bien passé. Le reste de l'histoire. Nous sommes en train de travailler. L'objectif c'est que le Sénégal ait des députés et des représentants du Pôle digne. C'est ce que nous devons faire. De toute façon, le Sénégal est en train de la part de la coalition. que nous devons faire la fameuse situation. Ce qui est essentiel, c'est de travailler pour le peuple sénégalais. Dans toute l'histoire, nous devons les faire ensemble. On n'a pas d'avoir le temps, une pure d'aider à douter. Nous voulons le besoin de les conseillers s'adapter au monde. et le mettre en exerce. C'est pour cela qu'il est venu ici. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada